Musique Hi coucou à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on part en Visidylle, je suis très très contente de repartir en Visidylle parce qu'en vrai ça fait un petit moment quand même et j'ai pas mal de codes bien bien sympathiques donc j'avais envie de les faire aujourd'hui on se retrouve sur une île de Blondix, Gol, je crois que ça se dit comme ça de toute façon je vous le mettrai, son lien en description de son Instagram on est sur Gookie, en personnage on a Gaoul, on a Bajou, on a Charles, Marlou, Scooter oh Manu je le déteste, Cracos, Truffa, Joseph, Hector et Samson le code onirique c'est le DA8543-9404-6204 on est sur une île un petit peu apocalyptique je pense après je saurais pas exactement vous dire c'est quoi exactement le thème de cette île là mais je vous assure qu'elle est vraiment très très belle et hyper originale je ne pouvais pas passer à côté de cette île là, j'avais vraiment envie de vous la montrer bien évidemment je ne l'ai pas visitée avant de vous la montrer c'est vraiment une découverte pour moi j'ai juste vu des petites photos sur le créateur, voilà sur son Instagram et du coup voilà ça m'a donné envie d'aller visiter cette île il a de très jolis motifs comme vous pouvez le voir donc vous pouvez prendre son petit code GAULMA9107-2207-02-81 maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer la visite et je vous assure que vraiment cette île là vaut vraiment le coup d'œil donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par là donc je me suis habillée avec les petits cadeaux qu'il m'avait mis donc du coup on va aller comme ça je trouve que c'est déjà très très joli avec les motifs etc franchement j'ai trop aimé son île regardez-moi ça et encore là c'est rien, je vous assure j'ai vraiment vu des bêtes de coins et j'avais vraiment envie d'aller la visiter cette île là je trouve que ça change un petit peu des coins kawaii, des coins girly alors j'aime bien faire des visites comme ça c'est vraiment ce que j'adore faire mais j'aime bien aussi visiter des îles un petit peu plus voilà un petit peu plus, pas bizarre mais un petit peu plus originales on va dire et je trouvais que cette île là elle l'était mais complètement j'aime énormément les motifs franchement les motifs sont extrêmement beaux et je trouve que ça rend vraiment très très bien les coins sont hyper bien faits enfin quand j'ai vu les photos ça m'a vraiment donné envie de venir voir sa petite île là on a hop une jolie petite maison trop mignonne j'aime beaucoup hein c'est chargé comme j'aime c'est euh... les couleurs je trouve qu'elles sont elles sont pas communes c'est pas forcément des couleurs comme ça qu'on utilise sur nos îles et donc je trouve que ça rend vraiment bien vous voyez ça fait un peu euh... usine désaffectée euh... un peu bidonville enfin je sais pas trop comment expliquer vous voyez un petit peu l'ambiance que je veux vous dire et euh... et je trouvais ça hyper intéressant euh... cette île là et j'ai énormément de codes oniriques à venir franchement j'ai beaucoup de choses à visiter mais euh... on va essayer de faire tout parce que j'ai vraiment des choses hyper sympas quoi j'ai fait euh... j'ai fait une belle petite liste là de d'îles à visiter et euh... il va vraiment falloir que je vous fasse tout ça alors attendez ici on peut pas monter je pense pas on a un petit coin comme ça regardez non franchement elle est stylée cette île elle est hyper stylée euh... c'est hyper maîtrisée euh... c'est... enfin moi j'aime beaucoup regarder oh... c'est hyper bien fait on va aller comme ça parce que je pense que c'est bien d'aller comme ça et puis après on ira on retournera par là-bas on peut je pense aller comme ça il me semble danger regardez c'est hyper bien fait franchement superbe idée je crois pas que j'avais fait une visite d'une île qui ressemble à ça donc c'est plutôt cool bah d'en faire une quand même on va aller comme ça hop là c'est hyper bien fait c'est... tout est bien réalisé je trouve le motif est bien fait euh... les habitations sont très bien aussi elles sont hyper bien faites euh... je trouve ça hyper joli c'est chargé comme j'aime vous savez que j'aime quand c'est hyper chargé et du coup bah là je suis servie on va dire les plages sont bien faites aussi elle s'est hyper chargée c'est vraiment euh... je trouve que les habitants sont bien choisis aussi dans le style un peu euh... habitant bizarre je trouve que ça le fait du coup hop regardez ça c'est hyper bien fait avec la petite musique en fond comme ça je trouve que ça rend vraiment très très bien on va aller comme ça ouais c'est vraiment hyper bien fait donc là on peut pas y aller ok donc il faut aller comme ça je pense que ça va être une île qui va être assez facile à visiter dans le sens qu'il n'y a pas énormément de remodils finalement c'est plus des des structures qui ont été faites mais l'île en elle-même il n'y a pas énorme au niveau des remodils donc je pense que ça va être assez facile à visiter j'espère pas trop rapide parce qu'en général c'est vrai que quand il n'y a pas énorme en remodils c'est vrai que c'est c'est peut-être un peu plus court au niveau de la visite c'est hyper bien fait hein n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette île-là parce que j'aime énormément vous lire et du coup échanger avec vous donc n'hésitez surtout pas à me le dire moi je la trouve hyper originale je trouve qu'elle est très bien faite très très jolie je passe un bon moment à la visiter donc c'est plutôt cool on va passer comme ça hop et je vois qu'on peut monter donc en fait je me suis bloquée ou pas non c'est bon donc en fait on va monter comme ça ça y est on va commencer à monter un peu plus donc là je pense qu'on avait vu non ou non je ne sais pas parce qu'en fait comme ça se ressemble un petit peu partout le problème c'est qu'on ne sait plus trop oh là là regardez-moi ça la vue non mais c'est hyper bien fait on se croit vraiment dans un autre monde alors attendez on va mettre on va mettre en normal parce que c'est comme ça qu'on voit le mieux regardez-moi ça super bien fait ça a du mal à charger parce que l'île est hyper remplie donc par moments ça lag un peu mais bon c'est c'est totalement normal c'est la maison de qui ça je ne sais pas du tout attendez après je ne sais pas si c'est vraiment la maison des habitants ou si c'est ben s'il a changé avec le DLC quoi c'est la maison de qui ah de Manu enfin si c'est vraiment sa maison elle est comme ça quoi ok je ne sais pas s'il les a changé ou pas je ne pense pas je n'ai pas l'impression mais après c'est possible qu'il les ait changé donc je vous mettrai bien évidemment son Insta si vous avez envie d'aller le suivre moi en tout cas j'aime beaucoup j'aime énormément j'attendais vraiment d'avoir le code onirique parce que ça m'intriguait vraiment cette petite île là je ne sais pas si on était passé par là vraiment tout se ressemble attendez on peut même monter ici ah ouais c'est sympa on va regarder avec l'appareil photo je me rends mieux compte en fait quand je fais avec l'appareil photo ah ouais c'est sympa donc sa maison est juste là donc on va aller y jeter un oeil parce qu'en plus je crois que sa maison elle est hyper sympa donc hop la petite maison et après qu'est-ce qu'on a ici ben des habitations pas mal d'habitations en vrai et là hop des habitations c'est super bien fait ce petit coin là il est super sympa aussi regardez ah non il y a énormément de choses ah ouais donc ouais il y a pas mal de choses à voir encore quand même donc du coup là ce qu'on va faire on ne va pas se perdre on va déjà aller voir la maison parce que je sais que sa maison elle est très très bien let's go c'est parti première pièce très très originale dans le thème total de son île avec on retrouve les mêmes couleurs le même style donc ben moi je valide à 100% c'est hyper joli c'est hyper bien fait et moi ce que j'adore c'est vrai que c'est quand les îles sont hyper bien décorées mais les maisons aussi j'adore ça ça fait vraiment une île totalement finie quoi deuxième pièce parfaite aussi donc ben y'a rien à dire c'est hyper bien fait et puis c'est vrai qu'avec la mage le DLC tout ça on peut faire maintenant des choses incroyables franchement là dessus c'est vrai qu'ils nous ont gâtés alors bon c'est vrai que c'est la dernière mage qu'on a eu etc mais ils nous ont quand même bien gâtés troisième pièce tout aussi originale que les autres donc super on se retrouve toujours dans cette petite ambiance là un petit peu mystique un petit peu un petit peu bizarre on va dire mais franchement c'est hyper bien fait ensuite la pièce d'en face elle est bloquée donc on monte pareil à l'étage on se retrouve dans une pièce un petit peu un petit peu bizarre oh c'est quoi ce mur là ? ça me dit rien du tout et je me rends compte quand même je sais pas vous mais je pense que j'ai vraiment pas tout parce que dès que je visite des îles en fait je me rends compte qu'il y a des trucs que j'avais jamais vu par exemple cette tapisserie je ne l'ai pas ça j'en suis sûre à 100% il me manque énormément de choses d'ailleurs je vais vous faire une vidéo à ce sujet donc restez à l'écoute je vais vous faire une vidéo où je vous explique comment rush tous les meubles en illimité de la mage donc vraiment restez à l'écoute parce que je vais vous faire ça alors très sympa aussi ah ouais oh là là vraiment la maison elle est top je sais pas s'il a fait d'ailleurs je me questionne il aurait fait les maisons des habitants ou pas on ira peut-être visiter les maisons peut-être pas toutes mais ça m'intéresse quand même si les maisons des habitants sont faites ou pas du coup tout ça on a vu maintenant il faut que je passe par où ah attendez je crois que j'ai vu un passage voilà donc comme ça donc là bah pareil beaucoup d'habitations voilà là pareil là en dessin on a les soeurs doigts de fée un petit peu cachés comme ça mais moi je trouve que c'est vraiment bien fait ensuite on a une petite maison ici avec des petits cochons comme tout à l'heure là on a encore un petit coin un peu genre voilà maison désinfectée tout ça mais je crois qu'on était déjà passé par là tout à l'heure je vérifie mais ah je sais pas en vrai ça se ressemble vraiment donc je ne sais pas je sais pas on va passer par là je vais essayer de rien louper mais finalement on s'y perd quand même si si il y a du remodile qui a été fait quand même là parce qu'on s'y perd un peu quand même là sur cette île et puis c'est vrai que tous les tous les endroits se ressemblent plus ou moins on va dire donc c'est vrai qu'on ne sait plus trop où on en est mais je pense qu'on est bien là on est bien on est bien donc là on retourne à la mairie ok donc ça c'est bon on va aller comme ça ça on n'avait pas vu donc ça je sais qu'on n'avait pas vu parce que je n'avais pas été par là tout à l'heure il y a quand même pas mal de choses à voir c'est vraiment une île vraiment hyper chargée elle a été très bien travaillée ça c'est clair et net on ne peut rien dire là-dessus c'est hyper bien fait quoi tout est hyper bien fait le visuel derrière est hyper beau oh quel travail quand même je ne sais pas combien de temps il a mis à faire son île mais c'est hyper travaillé quoi donc là on va comme ça et on arrive là ah d'accord ok ok donc tout ça on a vu donc ça hop on va avancer voilà là je ne pense pas qu'on peut passer donc du coup on va faire comme ça et on va passer comme ça ok donc jusque là on est parfait le petit coin là est très sympa aussi la plage est très bien faite il n'y a pas il n'y a pas à dire elle est très chargée comme j'aime le musée de Tibou bah écoutez il l'a laissé comme ça mais c'est très très bien ça va totalement dans son thème on n'aurait pas pu faire mieux la maison là elle va très très bien je trouve j'aime beaucoup ah on avait dit qu'on irait voir allons voir on va voir si les maisons sont faites ou pas oui les maisons sont faites donc je ne pense pas qu'on ira visiter toutes les maisons parce que du coup ça va faire une vidéo hyper longue je vous invite à aller visiter vous aussi en code onirique si vous pouvez y aller mais les maisons sont faites donc ça c'est c'est encore un plus donc l'île est vraiment faite à 100% quoi c'est génial donc là on a un petit coin comme ça j'aime beaucoup est-ce qu'on peut aller directement sur la plage oui donc la plage très travaillée comme d'habitude ça on avait vu ok donc on n'ira pas plus loin sur cette plage là on va repartir par ici et je pense que il faut qu'on longe tout ce coin là et on aura tout vu en fait hop on va passer comme ça ça on avait vu je crois je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus parce que c'est c'est un vrai labyrinthe en fait son île on n'a pas l'impression comme ça mais c'est un vrai labyrinthe on peut monter donc on a une vue très sympa encore une fois avec la petite musique sympa et tout donc ça ok ici on avait vu je crois le petit pont comme ça je ne sais pas je ne sais plus sinon si il me semble si la petite voiture en bas sur après je ne sais pas si j'étais forcément montée ici mais sur la petite voiture en bas si donc ok donc ça c'est bon donc je vais vérifier quand même parce que ah oui les soeurs doigts de fées sont là mais excuse-moi mais laisse-moi passer voilà après du coup on va aller comme ça ça on a vu on va aller plutôt par là ah oui ça on l'a vu ok d'accord on est bon on va passer comme ça et je crois que c'est après qu'on n'a pas vu ce coin là il me semble qu'on l'a vu oui on l'a vu et du coup ça sera peut-être dans ça on l'a vu ok ça on l'avait vu aussi donc là on est bon par contre par où on passe j'ai l'impression qu'il y a des choses derrière non ah si je peux passer ok et ben est-ce que je peux monter oui je peux monter mais c'est génial ça ça c'est génial j'aime beaucoup quand on peut monter comme ça ok je vois qu'il y a des choses et je crois qu'on n'a pas vu ce coin là donc on va essayer de regarder si on peut passer attendez si c'est bon on peut passer et du coup on va visiter le petit coin là parce que je ne suis pas sûre qu'on l'ait fait celui là donc pour être sûre si on l'a fait tout se ressemble mais je crois que si la maison là me dit quelque chose si si ben écoutez je crois qu'on a on a dû tout voir je pense qu'on a tout vu ouais si si je pense qu'on a tout vu on va se laisser là parce que du coup ben c'est bon on a fait vraiment tout le tour c'était pas évident parce qu'en vrai cette île là elle était quand même assez chargée semblant de rien c'était un vrai labyrinthe j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu comme d'habitude on n'hésite pas à lâcher son plus beau pouce bleu à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette île que je trouve quand même assez originale et bien évidemment à vous abonner moi je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao